Vous allez autoriser, provisoirement, pour un an, la chasse aux alouettes, aux grives, aux merles, aux vannes, aux huppées et aux pluviers dorés. Mais dis donc, vous avez une grande connaissance des oiseaux. Trois chasses traditionnelles. Chasse à l'alouette, alors les pentes, vous connaissez cette chasse, la matole, vous connaissez cette chasse, et la tenderie, qui est une chasse où on accroche l'oiseau avec un lacet, enfin bon, vous l'autorisez. Vous autorisez ces chasses ? Sur les chasses, il y a encore eu des manifestations, il y a encore eu des gens qui se sont exprimés très fort. Moi, ce que j'aimerais, c'est un peu sortir par le haut de toutes ces affaires-là. Moi, je ne suis pas une ministre qui doit être pour ou contre la chasse. La chasse, c'est une activité légale. À partir du moment où elle est légale, moi, mon seul prisme, c'est de vérifier si elle ne porte pas atteinte à la biodiversité. Quand c'est le cas, quand il y a des chasses qui ne sont pas sélectives, comme la chasse à la glu, par exemple, je l'interdis. Quand il y a des problèmes de reproduction, et là, je vous fais une annonce, M. Bourdin, on va interdire pour cette année, on va suspendre pour cette année la chasse au Grand Tetra, qui est une espèce qui est en danger et qui ne s'est très peu pas assez reproduite cette année. En ce qui concerne les chasses traditionnelles, le Conseil d'État a décidé, a dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'arguments juridiques pour que cette chasse soit autorisée. Donc, nous avons décidé, puisque c'est un sujet qui revient tous les ans, vous savez que ce sont des arrêtés qu'on fait tous les ans, nous avons décidé, j'ai décidé de redéposer tous les arrêtés concernant toutes les chasses que vous avez mentionnées, une par une, pour que le Conseil d'État puisse s'exprimer sur le fond, sur chaque chasse. – Non, la présidentielle. – Ah mais si. – C'est-à-dire que la chasse est autorisée en année présidentielle. – Non, il est fort probable, M. Bourdin, que les arrêtés soient attaqués par les associations de protection de la nature. S'ils sont attaqués en référé, ce qu'on appelle le référé, le Conseil d'État va dire tout de suite, là, pas avant les présidentielles, pas justement maintenant, si c'est suspendu ou pas. – Si le Conseil d'État renouvelle son interdiction, les chasses seront interdites. – Cette année, oui, et après, il y aura enfin, enfin, sur le fond, une décision très claire qui fera que ce sera clair d'un point de vue juridique pour tout le monde, pour les chasseurs, pour les associations de protection de la nature. – On le sait, c'est une espèce menacée, le vanneau huppé. – Eh bien, on verra si les chasses auront lieu ou pas, mais une fois de plus. Il faut sortir par le haut de tout cela, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Est-ce que juridiquement, ces chasses contreviennent ou pas aux droits européens, puisque c'est une directive, une directive oiseau, est-ce que, oui ou non, le Conseil d'État va le dire ? – On a déjà la réponse sur le droit européen. – Non, le Conseil d'État ne s'est pas exprimé sur le fond. Il a juste dit qu'il fallait plus d'arguments juridiques, on les a mis sur la table, et encore une fois, les choses seront plus claires l'année prochaine. Mon successeur, l'année prochaine, n'aura plus cette question-là à gérer, – C'est bien ce que je disais par rapport à Pompéli, c'est vrai que l'année prochaine, ce sera plus clair. En attendant, on chassera en année présidentielle. – Sous-titrage Société Radio-Canada